pas facile avec une main salut à tous aujourd'hui on va tester une imprimante 3d donc c'est la sermune d1 alors je voulais la mettre sur la table mais là j'ai eu un petit accident aussi pour ceux qui me suivent sur instagram vous savez de quoi je parle donc là je vais la déballer par terre et du coup je la mettrai après sur la table alors comme je l'ai marqué dans le titre j'ai un projet de découpeur plasma donc en fait je vais transformer la graveuse laser que j'ai testé dans la précédente vidéo je vais la transformer tout simplement en découpeur plasma avec avec pour ça un support de torche donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait une vidéo sur l'impression 3d on avait fait une vidéo sur la graveuse laser on refera une autre vidéo sur une autre graveuse laser comme ça j'aurai plusieurs points de comparaison et au cas où si je crame la première graveuse et ben j'en aurai une deuxième donc voilà c'est des projets un petit peu fou fou mais c'est ça qui me passionne donc voilà j'espère que ça vous plaira en tout cas aujourd'hui on va s'attaquer au déballage de cette imprimante 3d donc celle là elle est elle est en fait dans un caisson derrière je te montre donc celle là on peut voir sur le dessin elle est isolée dans un caisson voilà donc on pourra imprimer de l'abs avec cette machine donc ça sera ça permettra de faire des pièces mécaniques un peu plus résistantes peut-être pas trop sur le doigt l'emballage en tout cas est vraiment top franchement à des fois c'est mal emballé up même le carton il avait quelques pètes j'avais un petit peu peur que ça endommagé la machine mais en fait pas du tout la mousse est tellement tellement épaisse ça risque rien bon pour éviter de faire une connerie on va quand même lire la notice là on va voir toute la visserie bon bah je regarderai ça après hop ici à tous les accessoires ça c'est les angles donc la notice n'est pas la notice donc là on a une carte sd et une clé usb mais en fait c'est une clé c'est un c'est un lecteur de carte sd une spatule là on a quelques outils on a une place coupante aussi pour le fil à l'intérieur donc c'est parce qu'on coupante qu'on retrouve de partout à peu près voilà des résidents donc ça c'est tout pour le montage la notice doit être ailleurs voilà donc la notice est ici on va voir si c'est en français il n'y a pas de français mais il y a de l'anglais c'est déjà ça toujours plus facile que le chinois c'est quand même assez détaillé voilà contrairement à la graveuse laser j'ai pu tester la dernière fois là on a beaucoup plus de détails c'est écrit en moins petit ça fait vraiment une ça fait une vraie notice quoi parce que l'autre fois c'était juste un petit bout de papier dépliant voilà c'est parti on va monter tout ça déjà pour commencer hop bon ça y est après plus d'une heure de montage j'ai enfin terminé donc une heure avec avec une main et demie donc voilà voilà la bête installée donc et ben à première vue c'est quand même très très qualitatif il ya des petites portes comme ça vitré pas c'est tout en plexi mais tu vois quand on la pousse une petite résistance au niveau des charnières de façon à bien la plaque la plaquer donc là j'ai mis la bobine ici alors c'est dommage parce qu'elle frotte la vitre donc ils auraient pu mettre une petite entretoise ici pour pas que que le rouleau frotte contre la vie parce que je pense que avec à la longue ça va ça va finir par rayer ici il ya un détecteur de fils ça veut dire que quand il ya plus de fils l'impression va s'arrêter pour pouvoir pour laisser le temps de recharger avec une autre bobine et ne pas foirer l'impression donc ça c'est plutôt pas mal ici on a un guide de fils et à l'arrière on retrouve le bouton de mise en marche avec la prise donc on va brancher ça tout de suite j'ai pas enlevé le film encore de protection du plateau je vais le faire juste après voilà j'ai tout branché normalement voilà en tout cas c'est une belle machine alors je sais que c'est pas le plus important le plus important c'est qu'elle imprime bien mais quand même j'apprécie le design j'adore c'est ses angles arrondis tout est en tout est en aluminium à part les angles ici sont en plastique mais tous les tout le châssis est en aluminium donc ça ça donne un aspect très robuste voilà donc allez on va brancher la machine et on va tester une première impression c'est parti bon voilà la machine est en marche donc ici il ya un écran tactile voilà qui est assez sensible d'ailleurs donc là on va faire les premières voilà les premiers réglages donc ici on continue par rapport à la notice donc la notice faut savoir aussi qu'elle est sur la clé usb également qui est fourni avec enfin sur la carte sd alors là il suffit de d'appuyer sur setting ensuite move et ensuite on appuie sur l'axe du bas sur l'axe z voilà on redescend ensuite on débloque les moteurs on passe à la page suivante en fait c'est vraiment pour calibrer en bas on voit au niveau des du bas là ça touche les petites vis donc on est vraiment à plat donc là on appuie sur setting up move on est en arrière up move voilà on appuie une fois sur z donc le plateau il est monté à 300 300 mm parce que la surface d'impression hauteur c'est 310 donc voilà on peut voir si on redescend il n'y a pas de défaut les deux côtés sont bien plaqués donc on monte de 10 et une fois qu'on a fait ça on peut appuyer sur le bouton home et là il va se mettre à sa position sa position de départ tout en haut donc ça va prendre ça prend un petit moment là le temps qui le temps qui monte donc on peut déjà passer à la page suivante ça va être le réglage du plateau donc le réglage du plateau et ben ça se fait avec les les quatre molettes ici les quatre vis ça va permettre de régler par rapport aux quatre ressorts placés sur le plateau donc ça y est en fait tu vois ici un et un contacteur dès que ça atteint le contacteur le plateau s'arrête alors moi pour pour le coup là je le trouve un peu où le plateau là il est vraiment trop haut pour moi donc je sais pas trop comment on peut faire on va on va il faut que je règle un petit peu la hauteur bon on se retrouve un petit peu plus tard parce que j'ai j'ai bien galéré pour le premier réglage donc en fait le plateau quand il montait tout en haut il venait trop haut par rapport à la buse voilà je te montre de plus près ici en fait tu as une battue à la buse qui va chauffer qui va permettre de faire fondre le fil et elle descendait 5 mm en dessous enfin d'envoi en dessous le plateau heureusement la buse elle est décalée quand on appuie sur le bouton home la buse est légèrement décalé décalé du plateau mais pour les réglages suivants en fait et ben ça m'aurait ça m'aurait tout bousillé parce que le plateau il arrivait en butée trop beaucoup trop haut donc dans ces cas là les solutions il n'y en a pas beaucoup il ya le réglage du plateau ici on a une molette mais ça va vraiment on est censé le faire après on est censé avoir déjà une bonne marge bon je te montre ici en fait tu as un contacteur contacteur de fin de course donc là tu as le plateau quand tu le montes à fond et ben c'est ce c'est ce petit interrupteur qui va qui va dire de qui va commander l'arrêt du moteur donc voilà les réglages que j'ai que j'ai fait que j'ai fait pour essayer de résoudre le problème baisser la patte à fond du contacteur ici bah là je les serais à fond pareil mais la buse elle arrivait toujours contre donc dernière solution que m'a conseillé cédric de création du parc et ben j'ai imprimé une petite pièce en 3d ici alors je sais pas si on la voit bien mais ici j'ai rajouté une petite une petite cale voilà que j'ai imprimé en 3d donc voilà le petit le petit bricolage alors ça fait super propre ça tient bien il ya pas de souci à ce niveau là mais c'est quand même couillon de devoir faire ça sur une machine neuve alors j'ai regardé pas mal de sites internet concernant la sermonde d1 j'ai rien trouvé rien trouvé qui parle de ce problème pense que c'est vraiment un défaut de fabrication de cette machine moi le premier truc que je vois c'est peut-être par rapport ici tu as des pattes qui fixent les rails du plateau j'ai l'impression qu'elles sont pas assez pliés donc bon tant pis je contacterai peut-être le fabricant plus tard on verra bien mais bon faut communiquer en anglais alors c'est pas toujours évident en tout cas bah voilà j'ai mis une petite cale j'ai résolu le problème de butée et on va pouvoir passer à l'étape suivante c'est le réglage de la buse contre le plateau parce que pour ceux qui connaissent pas en fait la buse faut pas qu'elle racle trop la vitre ni qu'elle soit trop écartée il faut vraiment un espace et ben à peu près de la taille d'une feuille de papier donc voilà ici on a plusieurs numéros le 1 pour le centre 2 3 4 5 que ça correspond au plateau en fait tous les angles du plateau donc on va commencer par donc le 2 ça va être cet angle alors il suffit d'appuyer sur le la touche la buse se positionne donc là on peut voir que j'ai un bon espace et ben il suffira de régler avec la molette du dessous ça va détendre le rosseur donc voilà tu viens à coincer le papier entre la vitre et la petite buse et là tu viens resserrer tout doucement et dès que le papier peut passer hop vraiment que ce soit sensible voilà donc là on n'est pas mal et ben maintenant il suffit de faire ça sur les quatre coins donc je te montre en fait il faut 0,1 mm d'espace entre la buse et le plateau voilà maintenant qu'on a fait ces petits réglages la machine est prête à fonctionner donc là je vais remettre la carte sd et on va lancer une petite impression d'un modèle qui est déjà présent sur la carte voilà c'est vraiment pour faire un premier test et on va voir ce que ça donne par la suite allez c'est parti bon voilà ce qu'on peut retrouver sur la carte sd donc il ya plusieurs fichiers le premier fichier c'est le manuel d'utilisation en format pdf ensuite on a un autre fichier c'est celui là c'est pour installer le logiciel donc c'est reality slicer alors sur mon pc j'avais déjà cura d'installer pour gérer la cr10 la cr10 mais la sermonde d1 n'est pas dispo sur cura donc donc voilà j'ai installé celui-là le créality slicer il a un peu la même configuration que cura c'est exactement le même en fait c'est juste que dans cura je sais pas pourquoi le sermonde d1 n'est pas disponible alors on pourrait le mettre en manuel en rentrant tous les paramètres mais bon là on va faire avec le logiciel qui est fourni avec dans un premier temps comme ça tous les paramètres sont déjà réglés ici on a donc les drivers ah oui et là c'est pas mal opération vidéo donc en fait c'est une vidéo qui nous explique vraiment le le montage bon ça fait un peu film de un peu film de bon bref donc voilà en gros il nous explique tout le montage de de la machine alors c'est vachement bien foutu franchement là pour le coup ils ont fait des belles images et des gros plans donc là pour l'installation on peut pas trop se tromper suffit de suivre cette vidéo si on n'est pas à l'aise avec la notice alors on va essayer de mettre ça pour voir ce que ça donne ah ouais c'est un petit coffret en fait un petit coffret à jeu on dirait alors les dimensions donc on les a là 69 mm par 57 par 36 donc ensuite on clique sur découpe alors là on a tout un tas d'options il suffit de sélectionner on peut on peut faire pivoter faire déplacer l'objet on va laisser comme ça pour l'instant donc slice ça va être la découpe je pense que dans les paramètres ça par contre on doit pouvoir dans les préférences mettre en français donc temps trois heures trois heures trois heures c'est un peu long celui-là on va voir s'il n'y a pas autre chose allez on le supprime tac qu'est-ce qu'on a d'autre ici clean bottle je sais pas ce que c'est ok super ça ça doit prendre un temps fou aussi je sais pas du tout ce que c'est on va prendre le truc ensuite ça c'est un mini labyrinthe allez va mieux va pour le mini labyrinthe et faire celui là c'est quoi c'est un labyrinthe aussi mais plus gros on dirait et ça donc là c'est tout ce qui est présent sur la clé usb enfin sur la carte sd ah oui c'est on n'est pas sur du petit vase là ok on va imprimer le le petit labyrinthe pour commencer ça ira bien et ça c'est quoi un hibou alors au pire on peut imprimer le hibou mais on va le on va lui réduire sa taille donc la réduction de taille ça doit être ici on va mettre à 30% on va enregistrer ça sur la carte sd allez on éjecte on va retrouver on va se retrouver sur la machine allez c'est parti on se retrouve sur la machine on va mettre la carte sd avec le fichier donc là normalement on va pouvoir lancer l'impression donc allez c'est parti print allez on démarre start donc là on a toutes les températures qui s'affichent le plateau faut qu'il chauffe encore un petit peu il à 48 degrés faut qu'on atteigne 60 degrés 3 5 1 2 2 on 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 bon là je te montre première impression le petit petit bout la petite chouette donc et ben ça ressemble à ça ressemble à la plupart des imprimants de 3d on voit tous les tous les traits d'impression alors là pour info je les mis en qualité alors je sais pas si on voit un peu mieux comme ça je l'ai mis en qualité 0,20 j'ai mis des couches de 0,20 mm alors ça imprime bien il n'y a pas de souci donc premier test avec le ruban adhésif et ben c'est validé ça imprime bien la machine est silencieuse donc ça c'est plutôt agréable aussi donc là je vais essayer d'imprimer du de la bs pour la pièce qui va me servir à faire mon découpeur plasma bon voilà je te montre c'est parti j'ai lancé l'impression en abs tu vois ça s'imprime tranquillement donc j'ai mis des j'ai mis des bordures au niveau des paramètres pour bien que ça s'accroche au au plateau j'ai mis du scotch bleu du coup parce que le jaune ça accrochait pas donc bon j'ai remis le scotch bleu sur plateau non plus d'ailleurs ça accrochait pas sur la vitre j'ai tout essayé j'ai foiré cinq ou six impressions dû au démarrage donc j'ai changé j'ai remis le scotch bleu donc scotch bleu avec les bordures au niveau des paramètres j'ai mis 100 degrés pour le plateau 240 degrés pour la buse donc et ben allez c'est parti pour six heures d'impression alors je te fais juste écouter le bruit là tu vois sur le côté ici d'un ventilateur qui permet de refroidir le plastique au fur et à mesure donc là je les couper on entend juste le ventilateur ici le petit ventilateur donc là c'est plutôt silencieux comme machine un petit moment de silence bon allez c'est parti pour six heures d'impression donc on se retrouve tout de suite après bon voilà l'impression est terminée donc je suis super content parce que il n'y a pas de défauts c'est imprimé entièrement sans sans que ça se décolle sur les côtés parce que souvent le le problème de la bs d'après ce que j'ai pu voir c'est un décollement au niveau du plateau ou alors entre les couches je suis super content parce qu'en plus en qualité j'ai mis en qualité 0,2 voilà qualité moyenne et ben c'est impeccable franchement il ya aucun défaut bon allez je vous donne rapidement mon avis sur cette machine et ben donc moi j'apprécie ce qu'ils sont qui qui se ferment comme ça ça permet de protéger les impressions en abs sur les côtés des courants d'air des éventuels courants d'air le problème qui est un peu enfin le truc qui est un peu bizarre c'est que le dessus il n'y a pas de n'est pas de coq de protection donc si un courant d'air par le par le dessus et ben eh ben c'est pas terrible voilà donc ça je comprends pas trop pourquoi ils ont choisi ce système alors même si la chaleur la chaleur monte je pense que les petites ailettes ici sur les côtés font en sorte que la chaleur se rabat un petit peu sur le dessus le dessus du plateau mais il aura pu faire un caisson complet donc ça je comprends pas trop le je comprends pas trop le choix du fabricant d'avoir d'avoir choisi de laisser le dessus ouvert complet ou alors l'impression a dû commencer du bas là ça aurait été plus logique mais là là je comprends pas trop à autre point négatif sur la cr10 que j'avais ici les fils tu vois ils ont tendance à se dessouder les fils c'est ce qui permet de chauffer le plateau ils ont tendance avec le mouvement à force de se dessouder et donc sur la cr10 on pouvait retrouver un fichier j'avais imprimé et on consolidait l'ensemble l'ensemble des fils donc c'est dommage qui n'est pas pris en compte ce défaut là pour le corriger ici et mettre un renfort directement donc là il va falloir je pense le réimprimer à nouveau alors autre chose moi je connaissais pas les plateaux le fait que ça soit le plateau qui se lève et non la buse qui vient qui vient descendre et ceux qui se lèvent au fur et à mesure de la pression le problème c'est qu'en faisant ce système là et ben on a pu voir que ça pose des soucis si la construction n'est pas très précise en usine ça pose vite des soucis au niveau de la buse au niveau des hauteurs donc donc voilà je trouve pas ça terrible surtout que la chaleur elle est dans le caisson et le fait que ça commence en haut et que ça soit pas isolé c'est un peu dommage ils auraient pu le faire partir du bas et profiter profiter du caisson en entier donc là pareil je comprends pas trop ce choix alors il ya quand même des choses positives comme ce petit ce petit capteur c'est pas grand chose mais ça permet d'utiliser des bobines avec très peu de fils sans avoir peur d'être de foirer une impression donc ça c'est plutôt appréciable bon et par rapport à la vitre la vitre est un petit peu rugueuse donc j'aurais pensé qui qu'il y aurait une bonne accroche au niveau de l'impression mais sans mettre du scotch bleu c'est impossible ça tient pas du tout même j'ai essayé de changer les paramètres mettre une couche initiale un peu plus épaisse pour que ça accroche mieux mais ça accroche page et voilà j'ai essayé plusieurs réglages donc peut-être qu'il ya encore d'autres réglages à faire mais j'en ai essayé quelques uns j'en ai pas essayé des centaines non plus mais en tout cas avec le scotch bleu ça marche nickel donc voilà je me suis pas pris plus la tête que ça bon voilà pour conclure c'est une très bonne machine elle fait le taf il n'y a pas de problème mais pour le par rapport au prix de vente je me serais attendu un petit peu à mieux quand même au niveau des finitions donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé n'hésitez pas à liker si c'est le cas abonnez-vous aussi à la chaîne très important et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure de découpe hors plasma à plus ciao